on commence par les mauvaises nouvelles ça c'était pommier donc il n'y a plus personne dedans alors pas facile c'est la première année où j'ai de la casse j'ai de la casse l'hiver alors tout cet élément là est complètement plein de plein miel il n'y a pas de diarrhée tout ça là c'est bien de la c'est bien de la propolis donc j'ai un doute sur la qualité sur la qualité des rayons on va changer de ruche on va aller voir sur la sur la ruche horizontale pareil qui a qui a cassé donc là je viens d'ouvrir la l'horizontale et du coup je trouve que les les alvéoles de miel elles sont archi archi dure là on voit là où elles ont où elles ont mangé c'est que c'est cristallisé comme du sucre du sucre glace un peu la seule explication que je vois la perte de ces deux colonies c'est un problème de disponibilité de nourriture tout au long de la saison j'ai pas eu de problématique de varroa pas de traces de maladies pas de problème sanitaire l'année dernière on a une saison exécrable au niveau météo c'était c'était la cata à tel point qu'en juin dernier les ruches et sur l'ensemble du ruchier était vide de réserve j'ai dû les nourrir avec du sirop du commerce et j'ai l'impression que ce sirop a cristallisé dans les alvéoles et ce qui a été difficile pour les abeilles de de pouvoir en profiter de pouvoir s'alimenter donc soit elles sont mortes entre guillemets de faim malgré le fait que toutes les alvéoles étaient pleines soit en plus une fois que les quelques alvéoles qu'elles ont réussi à grignoter comme elles sont elles se sont altérées elle n'était pas super super quali je pense aussi peut-être que la reine a eu du mal à à pouvoir pondre dans dans ses alvéoles je me trompe peut-être j'en sais rien mais c'est la seule explication que je vois autrement pour les bonnes nouvelles ça c'est cosmos ça pulse ça c'est la petite ortie ça c'est qu'on soude s'il y a bien un essai sur lequel je misais pas cette année c'était lui il était tout petit vu comment boost qu'on soude on va regarder ce qui se passe au niveau des vitres à l'arrière donc ça c'est l'élément du haut ça s'active fort et on va aller voir sur le dernier étage les tâches que j'appelle le vide sanitaire là il y a le comité d'accueil ou alors elle heureusement qu'il y a la vitre ce qu'elles font le job et oh la la ah ouais alors je sais pas si vous allez voir j'ai de vous faire une belle mise au point mais ça commence déjà à bâtir à mon avis je vais devoir vite lui lui mettre un élément à bâtir autrement j'ai agrandi la dalle juste là voilà ça me ça me permet de pouvoir entreposer proprement mon élévateur à ruches et c'est aussi la perspective bas plus tard de pouvoir accueillir une quatrième war et verticale à côté des trois copines finalement après décalage il y a de la place pour deux emplacements supplémentaires alors ça veut pas dire qu'ils seront occupés cette année mais c'est histoire de préparer les saisons futures alors là c'est la fête notre coq pacha en profite avec ses poulettes là pour se plouiller donc là on est sous le rucher de la partie gauche là où il y avait donc mélisse la war et horizontale qu'on a perdu cet hiver là jusqu'à encore ce matin aux aurores il y avait la deuxième war et horizontale cosmos donc elle on l'a transféré chez mon cousin clément de manière à ce que je puisse récupérer la surface juste pour faire une jolie dalle et améliorer le rucher il est pas encore 15 heures cosmos qui est arrivé ce matin chez le cousin à 7 heures déjà repris une belle activité ça fait plaisir à voir allez les filles je finis les travaux au rucher et je reviens vous chercher la dalle est faite et je suis plutôt satisfait du résultat donc ça c'est qu'on soude je vais vous faire voir le dernier élément parce que là ça se bouscule fort regardez moi c'est joli rayon et les miss elle arrive tranquille au bout je comptais m'arrêter aujourd'hui après avoir fait la petite dalle et ben non on va mettre un élément supplémentaire à qu'on soude parce que sinon ça va manquer de place l'enfimoire est prêt l'élément et le plancher propre sont prêts et puis pour info j'ai pris le temps d'amorcer les barrettes voilà c'est un petit plus c'est pas nécessaire dans ce type de ruche mais j'aime bien le faire donc quelques minutes àpi ne après la manipulation tout est rentré dans l'ordre comme si de rien n'était l'activité a repris son cours alors derrière ça bosse toujours bien évidemment, ils sont magnifiques ces rayons tout en cire naturelle et du coup une fois que les filles se seront bien approprié cet élément là, et bien elles ont de nouveau de la place juste là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au rucher ou au potager d'ici là portez vous bien bye bye